3 de 9 chez Urban Comics, cette semaine des nouveautés, encore une fois, incontournables et des choses à découvrir de qualité avec notamment l'intégrale Nightwing, vous connaissez ces intégrales d'Urban Comics et elle vous propose de découvrir ou redécouvrir, sans vous ruiner parce que les prix sont toujours intéressants des séries en cours, des séries incontournables, des séries qu'il faut avoir lues le Nightwing de Kyle Higgins et Eddie Barrows, quel dessinateur c'est Eddie Barrows il fait partie de ces très bons artisans chez Urban Comics et réédité, c'est bien entendu l'époque New 52 et ce sera une intégrale en 2 tomes le premier tome est dès à présent disponible au rayon Rebirth ne ratez pas Justice League Dark Rebirth, c'est le second tome le premier avait eu un succès fou, les couvertures sont signées Greg Capullo ce sont James Tannion 4 qui prend vraiment de la place et de l'ampleur chez DC Comics qui est aux manettes, c'est dessiné par Alvaro Martinez Bueno qui, ma foi, est un excellent faiseur, très bon dessinateur une série que tout le monde adore, qu'on annonce au cinéma tous les 4 matins et qui à chaque fois ne se fait pas avec des réalisateurs de prestige et de talent mais pour la meilleure façon de découvrir Justice League Dark, c'est encore de lire le comics bien sûr, alors si vous aimez Green Lantern, ne ratez pas le DC Confidential Green Lantern il s'agit d'épisodes de Ron Mars et de Daryl Baines on est dans le classique, on est dans le comics patrimonial et ça reprend des épisodes datés de 1994 voilà, c'est à découvrir bien entendu sur le site pour les fans de Green Lantern, ce qui se respecte, c'est un incontournable on termine avec l'intégrale numéro 2 de Jack of Fables si vous aimez Fables, vous aimez Jack of Fables le spin-off de la série, disponible bien entendu sur originalcomics.fr à découvrir sans tarder, c'est vraiment un grand classique du genre et ça fait partie de ces trésors de Vertigo qu'il faut avoir lu voilà, c'est tout, salut !